...diagnostique d'épilepsie, donc là aussi c'était quelque chose, quand on a 14-15 ans, on est en recherche d'identité. Là je me disais, bon, peut-être qu'il y a une réaction aussi à ce diagnostic-là. Mais en fait, au fur et à mesure que les années ont passé, il y avait des problèmes d'instabilité au niveau de l'humeur, des problèmes d'instabilité, difficulté dans les relations interpersonnelles, difficulté aussi à garder des emplois. C'est plus compliqué et souvent des périodes où elle avait, comme elle me disait parfois, des idées noires. Justement, quels sont les moyens pour apaiser ces symptômes? Est-ce qu'il y a des moyens qui existent? Déjà, la première chose, c'est que la personne concrétise une démarche qui vienne d'elle. C'est-à-dire que moi, comme mère, j'ai beaucoup, beaucoup voulu faire pour elle, mais en fait ça n'avançait pas. Au contraire, c'était comme si elle mettait les freins justement par opposition. Donc, à partir de là, ce sont quand même des ressources qui vont être données au niveau d'un médecin, au niveau aussi des thérapies cognitivo-comportementales. Il n'y a pas de médication en tant que telle. Mais par contre, souvent, étant donné qu'il y a des troubles dépressifs, des troubles de sommeil, c'est souvent des gens qui sont médicamentés aussi pour régulariser le sommeil et puis éviter qu'il soit trop dépressif. Je vous dirais que moi, dans mon cheminement personnel, je suis passée par toutes sortes d'émotions. Il y a eu la remise en question. J'ai été une mauvaise mère. Alors ça, c'était la première chose, évidemment, qui est sortie. Après ça, ça a été, comment ça, elle ne veut pas. Elle ne fait rien pour s'aider. Après ça, ça a été, non, là, ça ne marche plus. Il faut que j'aille chercher de l'aide. En fait, moi, je suis rentrée par hasard dans un organisme qui s'appelle La Brasserelle. Et sans que ma fille n'ait déjà eu son diagnostic. Ça fait que je suis vraiment rentrée là en me disant, je ne peux plus supporter ce que je suis en train de vivre et je ne supporte plus devoir souffrir ma fille. Parce qu'en fait, c'est des gens qui sont très, très, très souffrants. Quand je suis rentrée là, donc, j'ai eu de l'accompagnement. Et puis, à partir de là, à partir du moment où moi, j'ai eu de l'accompagnement et de l'aide pour moi, j'ai été plus capable d'accompagner ma fille. Et en fait, graduellement, le cheminement s'est fait. Et moi, je compare toujours le proche aidant à... Dans les avions, on nous dit, s'il y a une dépressurisation, le masque va tomber. Mettez votre masque avant de mettre celui de votre enfant qui est assis à côté de vous. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Wow! Oui, c'est comme ça que je le vois. Donc, vous réussissez aujourd'hui à vivre le moment présent. Vous êtes capable d'être en mesure de cheminer à l'intérieur de ça. Tout à fait. Et ma fille, dont je suis très fière... Magnifique. Merci, Fabienne, pour ce témoignage. Je chemine beaucoup aussi. Merci. Monique, vous êtes âgée de 78 ans. Oui. Votre conjoint, Henri-Paul, est atteint d'Alzheimer depuis 4 ans déjà. Comment se passe votre quotidien, votre vie? Parce qu'Henri-Paul vit dans son monde. C'est ça, la maladie d'Alzheimer? Oui. Son univers se rétrécit toujours plus. Ça a été un... pour lui, ça a été une sorte de soulagement que d'apprendre le diagnostic au moment où ça s'est présenté. Parce qu'il sentait... Tu sais, quand on dit que c'est pas possible qu'une personne... Il sentait venir? Il sentait qu'il y avait quelque chose dans sa tête qui fonctionnait pas. OK. OK. Il suspectait une tumeur ou quelque chose. Alors, il en parlait et il sentait que sa mémoire diminuait. Mais on n'a jamais pensé à la maladie d'Alzheimer, bien que parce qu'il passait des tests et puis on lui disait que tout était correct. Alors, la maladie d'Alzheimer, lorsqu'elle est diagnostiquée, souvent, ça fait quelques années que... Je trouvais qu'il était plus tracassier, il s'en faisait plus et tout ça. Alors, il y a eu comme une sorte de soulagement de son côté. Moi, je ne me doutais pas du tout, ça ne pouvait pas arriver. Mon mari avait un niveau de quotient assez élevé. Alors, ça ne pouvait pas que... bien qu'il y en avait dans sa famille, dans tous les cas. Là, il a choisi tout de suite, lui, qu'on s'en aille en résidence parce qu'il dit, je vais apprendre à ne pas être égaré. Moi, je trouvais que ça donnait un sens même à ma vieillesse. Je me disais, il va avoir besoin de moi. Puis, je m'imaginais qu'avec le travail que j'avais fait au cours de ma vie, que ça ne serait pas... je viendrais à bout de ça, moi, de le raisonner et puis qu'il comprendrait. Mais ça demande quand même de la patience parce qu'il doit répéter... Ça demandait de la patience puis ça n'en demande encore. Mais je m'en allais vraiment dans la brume, moi, définitivement. D'abord, les gens me disaient que ça ne paraissait pas, alors il fallait que j'explique les choses. Et puis, avec le temps, j'ai rencontré les proches aidants. Il y avait une travailleuse sociale qui m'avait parlé des proches aidants. Et j'ai compris que ça n'allait pas, là, ma façon de voir les choses. Je ne réglerais pas le problème. Je ne contrôlerais pas. Dans mon idée, là, il me semblait que ça se passerait bien. Mais là, ça prenait toute la place. Et je devenais fatiguée parce que moi aussi, je vieillis. Puis moi aussi, j'en ai des pertes de mémoire. Alors, heureusement que les proches aidants ont été là pour me faire penser que moi, j'avais une vie. Et que lui, ça ne donnait rien de dépenser une énergie folle à essayer de lui faire comprendre des choses. Au contraire, ça empirait les choses. Puis votre entourage vous aide aussi. L'entourage... Vos enfants... Ah, les enfants sont merveilleux. Les enfants sont merveilleux. Vous donnent un support, vous supportent. Ils sont toujours là quand le besoin est là. Il y a l'association. Il y a Carpe Diem aussi. Moi, je me suis rapprochée de Carpe Diem pour connaître toute l'évolution de la maladie. Et non, vraiment, ça va bien à condition que je ne me perde pas de vue. Tu sais, l'espèce d'idéal que je m'étais faite, là, qu'on vieillirait ensemble et puis que, tu sais, on suivrait là-dedans. Non, j'ai une vie et puis il va falloir que je m'occupe de ma vie en même temps que je... En quelques secondes, justement, vous pensez à vous, vous poursuivez vos activités, vous faites un peu de peinture, je crois, que vous pensez à vous. Oui, bien, grâce aux proches aidants, ils font voir que c'est important de continuer à m'occuper de mes... de mes... de ma vie tout en restant... Mais finalement, la patience, ça vient. Si je fais attention de ne pas me fatiguer démesurément, je trouve que la patience vient parce que les répétitions, c'est pas si pire que ça. Et puis, lui, bien, il y a de l'aide de son côté et puis ça se vit, même si. Merci de votre témoignage, ma chère. Puis, c'est parce que c'est tout le temps que nous avons à notre disposition. On vous souhaite la meilleure des chances... Merci. ...dans votre futur. Merci, Fabienne. Merci, Monique. Merci. On se quitte pour le temps d'une courte pause. On vous rappelle cette émission spéciale sur les proches aidants. Nous, voici de retour, mesdames et messieurs, dans cette émission spéciale sur les proches aidants. Véronique, à la lumière des propos recueillis, je m'aperçois que les gens parlent plus de l'aider que de l'aide. Oui, et c'est normal. Ils sont centrés. Ils donnent énormément de leur temps et de leur énergie pour la personne qu'ils aident. Donc, de quoi ils vont parler? Ils vont parler de l'autre. Eux autres, ils sont pas importants. C'est moins important. Ils passent en deuxième, troisième et quatrième plan. C'est toujours en dernier. Donc, je pense que les témoignages qui vont suivre vont nous le montrer aussi. Effectivement. Justement, j'aimerais vous présenter, mesdames et messieurs, deux autres intervenants. Premièrement, Karine et Sylvie. Bonjour. Merci à vous deux d'être là. Merci de venir partager. Karine, tu es une maman d'un enfant de 9 ans, Émile, qui fait face à plusieurs défis depuis sa naissance. À deux ans, évalué par une équipe d'experts et il a fréquenté cinq services de garde différents dans la même année. La cause trop demandante. C'est quoi trop demandante? Dans le fond, on s'est rendu compte assez rapidement qu'Émile avait de la difficulté à s'intégrer dans un groupe. Les responsables des services de garde faisaient de leur mieux, mais ça restait qu'au niveau de l'intensité d'intervention, on était dans le un pour un. Il y avait de la difficulté à interagir avec les pairs. Il était très résistant aux changements. On le sait que dans un service de garde, ça bouge. Il y a des imprévus tout le temps. Ça fait que c'était des désorganisations fréquentes. D'un autre côté, cette période-là a quand même amené les évaluations qui ont amené un éclairage sur ce qu'Émile vivait. Il en est ressorti une multiproblématique. Dans le fond, un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité sévère. Il y a un syndrome jet de la tourette. Il y a un trouble d'anxiété généralisée sévère aussi. Il y a des traits au niveau de l'obsession-compulsion. Il y a aussi le diagnostic de trouble de spectre de l'autisme qui plane au-dessus de sa tête depuis qu'il y a deux ans. Mais étant donné qu'il y a une multiproblématique, on a de la difficulté à cibler vraiment où est le diagnostic principal qui amène ces difficultés et ces défis-là. C'est quoi être un parent? Le parent d'Émile, c'est quoi? Ça demande incroyable. C'est une aventure. C'est vraiment ça. On ne sait pas où ça va déboucher. Chaque journée est un défi. On dit souvent, enfant a besoin particulier, mais on devient des parents à défis particuliers aussi. C'est de l'impuissance devant ces difficultés. C'est un support constant. C'est de toujours se remettre en question. C'est de trouver ce qui cause ces désorganisations-là. Dans mon cas, avec Émile, c'est une gestion de crise matin et soir. C'est une rigidité au niveau de l'horaire familial. C'est incroyable. Au niveau de la gymnastique pour l'agenda familial, la conciliation travail-famille, ce n'est pas facile. J'ai une petite cocotte de 5 ans aussi, mais il y a qui subit les impacts d'un frère qui a une multiproblématique. C'est des sorties familiales qui sont coupées. C'est un isolement qui est là. C'est une maman qui s'est retrouvée monoparentale parce que c'était trop lourd à porter au niveau du couple. On s'oublie comme personne, donc on s'oublie comme couple aussi. Donc, ça a amené pas mal d'impacts. Et vous réussissez à jongler avec cette dynamique-là? Oui, parce qu'on apprend à être des personnes qui évoluent avec les petits pas. Les petits bonheurs, les petits plaisirs. On s'accroche à tout ce qui peut être positif. Puis dans le fond, Émile, il est hyper inspirant. C'est un super héros. Je lui dis souvent, c'est super Émile. Il apporte beaucoup. Il change... Il m'a amenée à redéfinir c'était quoi le bonheur puis la performance. Wow! Il vous apporte beaucoup. Oui. Dans ce que Karine disait, ce que je trouve intéressant aussi, c'est tout ce qu'elle décrivait de ce que ça veut dire. Et ça veut aussi dire faire face aux jugements qui vivent comme parents. Je suis sûre qu'elle s'est faite dire, « Ouais, bien, tu donnes-moi là une couple de jours, moi je vais te le replacer. » Ça fait que c'est tout le jugement, « Je ne dois pas être une bonne mère, je ne dois pas faire ça comme il faut, je ne dois pas... » Ça fait que c'est aussi ça, être parent d'un enfant qui est comme ça. Et que ce soit d'un enfant ou d'un adulte, là, quelqu'un qui a l'Alzheimer, c'est pas si pire que ça, c'est toi qui en mets. Donc le jugement pour les proches aidants est quelque chose d'important. Justement, c'est quand réalisons-nous que nous sommes proches aidants? C'est variable d'une personne à l'autre. Puis je pense que Sylvie peut nous en témoigner, elle de son côté aussi, là, sur elle, comment elle l'a réalisé. Bien moi, je dirais que ça fait plus de dix ans que je sais que je suis une proche aidante face à mon fils. Sauf que les intervenants qui sont autour de moi au niveau des services, soit éducatifs ou du CRDI, eux autres me disaient que j'étais sa mère. Donc je n'avais pas nécessairement besoin des services comme un autre parce que je ne suis pas une aidante. Je suis sa mère avant tout. OK. Juste pour situer les gens, justement, Sylvie, tu es âgée de 49 ans, tu es mère de deux enfants, une fille de 23 et un jeune garçon de 21 ans, Jimmy, qui a une déficience intellectuelle lourde. Oui. C'est quoi? Dans le fond, il a manqué d'oxygène. Il s'est étranglé avec le cordon umbilical à la naissance, ce qui a fait qu'à un moment donné, on a découvert que Jimmy avait des retards. Il ne parle pas beaucoup. Il n'est pas handicapé physique. Il n'a aucun handicap physique, sauf que ça demande un soutien parce que Jimmy a un TDAH quand même, un déficit d'attention. Puis il y a un TGC qui a des troubles graves de comportement. Ce qu'il demande avec lui de la surveillance constante, c'est du 1 pour 1, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, j'ai eu beaucoup de jugements face à ça. Parce que, oui. Et les intervenants qui venaient à la maison, oui, ils venaient dans le but de nous aider, mais en même temps, ils nous jugeaient parce que j'infantilisais Jimmy avec un vrai bec, parce que je barrais sa porte lors des grosses crises majeures. Parce que Jimmy, quand il fait des crises, il se désorganise au complet et c'est de la violence. C'est violent. C'est agressif. Il est impulsif, c'est imprévisible. Et c'est là que ça se passe. Ça va de là à me frapper ou frapper les gens autour de lui. Ça peut garrocher des objets, même la télévision, entre autres, où il a brisé des fenêtres, il va fesser dans le mur. Parce que c'est vraiment violent. Donc, vous devez ne jamais le laisser seul? Jamais. Sans surveillance? Jamais. Si on l'échappe, on perd beaucoup autour. Et ça se dégrade rapidement. C'est des crises qui se dégradent. Là, il est arrivé un épisode dans votre vie que vous avez eu il y a quelques années. Quatre ans? Quatre ans. Ça va faire quatre ans. Un AVC. Un AVC. Puis là, parlez-moi un peu de cette période-là, justement. Parce que vous avez été en mesure de... Bien, vous avez été obligé de le laisser en institution, de le laisser en institution. C'est-à-dire que je me suis toujours battue pour avoir de l'aide, seulement du répit au départ. Et j'en ai très peu eu. Et c'était toujours des résultats négatifs qu'il y avait parce que ça ne fonctionnait pas. On n'avait pas les bons arguments. Moi, j'ai fait un ACV en 2012, le 16 décembre. Et ça a pris un mois avant qu'on puisse intervenir. Venez chercher mon fils pour me donner trois semaines de répit. Seulement trois semaines? Oui, seulement trois semaines. Et ça a été deux ans après que j'ai pu placer Jimmy, qu'ils m'ont offert quelque chose. Puis là, il est comme en évaluation pour vérifier les dires ou les évaluations que moi j'ai faites sur plusieurs années, comme quoi que oui, c'est impulsif et imprévisible. Là, vous avez vécu sur des énergies empruntées pendant un an et demi, deux ans. Oui, si on peut dire... Oui, on peut dire ça comme ça. Parce que c'est sûr que moi, je me suis retrouvée dans une situation où c'était mon conjoint, qui n'est pas le père biologique de Jimmy, mais qui l'aime tout autant. Puis ma fille, qui ont pris la relève, qui travaille eux autres. Mais je me suis dit, je ne peux pas exiger à ma famille de prendre autant de temps, parce que c'est lourd quand même à porter. C'est des deuils à tous les jours qu'on doit vivre face à cet enfant-là. Et pas juste moi, mais toute ma famille, comme grands-parents, comme soeurs, comme ongles, comme tantes, c'est vraiment un impact énorme. Et je ne peux pas obliger les autres personnes autour de moi de vivre la même situation que moi. J'ai réalisé qu'il fallait que je trouve une solution. Mais c'est toujours au détriment de ce qu'on veut et de ce que Jimmy veut. Jimmy, c'est difficile de retourner à sa ressource. Il pleure, il m'appelle, il veut que j'aille le chercher, il veut rester avec nous. Il est conscient de ça. Il est conscient de ça. Dimanche dernier, quand je suis allé le reconduire, il a pris son sac, il l'a remis dans la chambre, puis il a dit non. Moi, il veut rester avec nous, puis il nous le fait, il signe. Il nous le fait, savoir. Et ça, comme parent... Ça vous déchire, hein? C'est déchirant. C'est difficile à expliquer. C'est beaucoup d'émotions, et ça, c'est à notre quotidien. Oui, c'est ça. Mais comme notre amie nous l'a dit tantôt, on vit les plus beaux bonheurs et on devient la perfection de notre performance qui revient sur Terre, qu'on vient avec les choses naturelles, primeurs, et les petits bonheurs nous apportent. Et ça, c'est important. Vous êtes de vieilles âmes. Quelque chose à rajouter? Bien, moi, ce que je trouve intéressant dans ce qu'elle dit, c'est que ça nous ramène à d'autres réalités. Il y a des valeurs qui changent. On se décide comme... c'est un choix qu'on fait. Même si c'est notre enfant, elles ont fait le choix, elles pourraient faire le choix de dire, je ne m'en occupe plus. Et c'est ça aussi être proche aidant, c'est qu'on fait le choix de s'occuper de quelqu'un. Merci, Véronique. Permettons à la pause que l'on refasse nos énergies. On vous revient dans deux petites minutes à cette émission spéciale sur les proches aidants. Nous, nous voici de retour, mesdames et messieurs, à cette émission spéciale sur les proches aidants. Gratitude à la vie d'être aussi bien entourée, mesdames et messieurs. On va faire un petit tour de table. Karine, vous reconnaissez Karine. Karine Gué, qui est intervenante communautaire pour Autisme Québec. Magalie Donne, agente de liaison pour la Société d'Alzheimer Centre du Québec. Et bien sûr, José Arsenault, de La Passerelle, avec en cours. Oui. Bienvenue, mesdames. Merci. Vous reconnaissez bien sûr Véronique, qui a été une excellente co-animatrice jusqu'à présent. Donc, avant de prendre cette conversation, on va bien sûr envoyer les gens au Vox Pop, parce que je leur ai posé une autre petite question à monsieur et madame Tout-le-Monde. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider un proche aidant? On écoute leur question.